C'est l'histoire de deux êtres qui ne se sont jamais oubliés. Deux amoureux, réunis dans la guerre, puis séparés par un océan. 1944, Katie Robbins, jeune soldat américain, tombe amoureux d'une française. Janine Gannet, 18 ans, dans un petit village de Meurthe-et-Moselle, où stationne son régiment. Elle était d'une grande douceur, et je pense qu'elle m'a aimé. Mais deux mois plus tard, un matin, le soldat quitte précipitamment le village pour le front de l'Est. Je lui ai dit, peut-être que je vais revenir et t'emmener, mais ça ne s'est pas passé comme ça. De retour en Amérique, Katie Robbins se marie. L'histoire de ses retrouvailles avec son amour de jeunesse commence il y a quelques semaines, lorsque notre équipe le rencontre chez lui pour un reportage sur les vétérans américains. Une association, Vétérans Forever Young, l'emmène en France pour les commémorations du 6 juin 1944. Nous faisons son portrait. Mais au milieu de ses albums souvenirs, nous découvrons la photo de la jeune française. Quel est son nom ? Janine. Elle s'appelle Janine Gannet. Et vous vous souvenez d'elle ? Oh, je m'en souviens très bien. Devant nous, Katie Robbins va alors émettre un vœu. Je voudrais retourner là-bas, retrouver la famille. Elle, je ne la verrai sans doute pas, elle doit être décédée. Une photo, un nom de famille et de village. Depuis les Etats-Unis, nous appelons en Meurthe-et-Moselle et nous retrouvons Janine. Dans le train, en route vers Metz, nous l'annonçons à Katie Robbins. Elle est vivante. Vous plaisantez. Et on va la rencontrer. On va la rencontrer. Elle est vivante. Et elle vous attend. Vous plaisantez. Tu le crois, ça ? Plus que quelques pas dans ce couloir. Et il la serre dans ses bras. C'est tellement merveilleux de te revoir. Au revoir. Ça va ? J'en ai les larmes aux yeux. Janine Yannet a 92 ans. Elle vit dans cette maison de retraite. Tous les deux sont vœufs. Assis tout près l'un de l'autre, ils vont à nouveau se parler d'amour. Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur. Il dit qu'il m'aime. J'ai compris ça. Moi aussi. J'ai toujours pensé à lui, mais en disant peut-être qu'il est là, peut-être qu'il va venir, peut-être. Toujours demander. Toujours. Elle se souvient parfaitement du jour de son départ. Quand il est parti dans le camion, j'ai pleuré, bien sûr. J'étais très triste. J'aurais aimé qu'après la guerre, il ne retourne pas en Amérique. L'Américain lui montre la photo qu'il a gardée. Regarde, c'est toi, là. Moi ? J'ai du mal de croire que c'est moi. J'étais déjà moderne, vous voyez, parce que seulement maintenant, les femmes s'habillent comme ça, mais dans le temps, on ne vous est pas. Mais moi, je vous sais. Je ne suis pas. Vous savez, quand vous vous mariez, après, vous ne pouvez plus le faire. Dans l'espoir du retour du soldat, la française après-guerre avait appris des rudiments d'anglais. C'est l'heure de se séparer. Nous devons raccompagner Katie Robbins en Normandie. Janine, je t'aime, ma chérie. De longues minutes de tendresse, mêlées de larmes. Merci. C'est tellement bon de te revoir. Après ces quelques heures passées ensemble... Tu me fais pleurer. Ils se sont promis à demi-mot de se revoir. Moi, je pense. Eux qui ont su garder intacte cette émotion d'il y a 75 ans. Bon volat. Bon, qu'est-ce que tu as ? Amérique. C'est bon. Amérique. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501